Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de lâcher le magasinage, de lâcher le make-up et faire un autre tag. Aujourd'hui, je fais le tag TMI, Too Much Information. 50 questions qu'on doit répondre. J'ai vu ce tag-là chez Susan28. Elle est dans mes favoris. Elle est super cute avec son petit accent de la gaspésie. Donc, allez voir ça. Elle est vraiment intéressante. Donc, c'est sur sa chaîne que j'ai vu le tag et donc j'ai décidé de les répondre à ces questions. Donc, c'est 50 questions. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible pour ne pas faire une vidéo d'une demi-heure. Et je commence. Allons-y! Donc, qu'est-ce que tu portes? Donc, c'est ça. Je porte des jeans bleus de taille haute. Je porte un top noir manche un peu chauve-souris avec une camisole noire en dessous. J'ai mes bracelets comme d'habitude. Tout plein de bagues. Des bagues que j'ai mis du vernis à ongles dessus parce qu'il déteint et je ne mets pas ça. Et c'est ça que je porte aujourd'hui. As-tu déjà été amoureuse? Amoureuse. Bien sûr, je suis présentement amoureuse de mon amoureux. Que ça fait déjà deux ans qu'on est ensemble. On a vécu pas mal d'étapes très difficiles. Et bon, ben, c'est mon amoureux. Question numéro 3. As-tu déjà eu une horrible rupture? J'ai eu des ruptures difficiles, mais pas... Pas... Dramatiques. Ça, et je m'en veux un peu. J'aurais voulu en vivre, mais bon, c'est pas arrivé. J'espère que ça n'arrivera pas maintenant. Non, ça ne me tente plus. Quelle est ta taille? Je mesure 5 pieds 6, 1 mètre 68. Quel est ton poids? Je pèse 130 livres. Des tatouages? Je n'ai aucun tatouage. Je suis vierge de tatouage. Je n'ai pas ça, des tatouages. Des piercings. J'ai les oreilles percées. J'ai déjà eu le nez percé. Et j'ai déjà eu un set plus haut dans les oreilles de perçage aussi. La question OTP. Aucune idée que... Aucune idée que tu peux... Je ne sais pas. J'essaie de faire un OTP. Ça ne marche pas. Mes séries préférées. J'aime pas mal les séries genre CSI. J'aime pas mal Bones. Je tripe encore sur Walking Dead. Je pense que vraiment Walking Dead, c'est ma série de télévision préférée. Sinon, sur le web. Je ne sais pas si j'ai des séries aussi que j'aime sur le web. J'aime beaucoup Le Joueur du Grenier et AVGN. Bon, c'est la même chose. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, mais j'ai suivi et j'adore ça. Donc, j'ai décidé de les mettre dans mes séries préférées. Mon groupe préféré. Je n'ai pas vraiment de groupe préféré. J'ai des musiques du moment préférées. Mais sinon, j'aime n'importe quoi. Ça va aller de Yes à The Muse à beaucoup de power metal. Donc, du Stratto Various que j'ai été voir en show que j'ai attoré. Ed Guy. J'aime vraiment. C'est la musique qui va m'accrocher plus qu'un band. Donc, je n'ai pas vraiment de band préférée. Quelque chose qui te manque? De la mémoire. Oui, de la mémoire. J'oublie tout le temps toutes mes affaires. Donc, j'aimerais ça avoir plus de mémoire. Chanson préférée. Une chanson de Yes. C'est sûr, ça serait une chanson de Yes. N'importe laquelle va être ma chanson préférée. Surtout les vieux albums. Le dernier. Bon, tout quoi. Quel âge as-tu? J'ai 37 ans. Mon signe du Zodiac. Je suis scorpion. Quel thé que je recherche chez mon partenaire? Je cherche un partenaire qui va être là pour me compléter. C'est ça. Ma citation préférée. Y'a-tu de la bière ici? Non, sans faire ça, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que pourrait être ma citation préférée? Mon acteur favori. Jason Statham. Je le trouve beau. C'est pour ça que je l'aime. Je le trouve beau. Couleur préférée. J'ai une tendance pour le bleu, mais j'aime la couleur lila, lavande, mauve, toutes des couleurs douces, mais je suis attirée beaucoup, beaucoup, beaucoup par le bleu royal. C'est ma couleur préférée. Oui, c'est ma couleur préférée. Loud music or soft music? Je pense que je vais dire médium music. Il ne faut jamais que ce soit trop fort. Puis, j'aime ça quand... À la limite du... OK, là, c'est un peu trop fort. C'est parfait comme ça. Où vas-tu quand tu es triste? Je vais à la pharmacie. Je vais dans les rayons cosmétiques. Je vais voir les bouteilles d'oeufs vernis à ongles. Et ça me remet de bonne humeur. Combien de temps restes-tu dans la douche? Je reste entre 10 et 15 minutes. Parfois, quand j'ai le total, laver les cheveux, raser tout, je vais prendre 20 minutes. Mais pour la semaine, vite, vite, 10 minutes, c'est assez. Combien de temps il te faut pour te préparer le matin? Il me faut deux heures. Deux heures, je compte mon lever jusqu'au départ. J'ai besoin de toutes ces minutes pour me reposer un peu, prendre mon café, prendre ma douche, me préparer, m'habiller, préparer les lunchs, m'assurer que tout est correct pour pas que les chiens fassent détruire la maison et partir. Ça me prend deux heures. T'es-tu déjà battu physiquement? Oui, j'ai un frère. Donc, je me suis battu physiquement. Je ne peux plus compter le nombre de batailles que j'ai eues avec mon frère. Mais oui, je me suis... Et ça, je ne sais pas quoi penser de tout ça. C'est tellement drôle. Je me suis battu avec une fille entre la cinquième et la sixième année. Juste un petit peu avant de commencer à la sixième année. Et c'est devenu ma meilleure amie. Donc, oui, je me suis battu, mais ça a valu à peine. Quelqu'un qui me fait rire, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est galant, turn on, turn off, trop confiant en lui, oh ouais. Ou trop, trop marginal. Ça avec... Je n'aime pas ça. Donc, tu sais, quelqu'un qui veut être marginal pour être marginal, je ne tripe pas. On est rendu à la question 26. La raison pour laquelle tu as rejoint YouTube. La raison était, j'avais besoin de relever des nouveaux défis. Je t'ai rendu une phase dans ma vie que je suis à l'aise dans mon travail. Je suis vraiment confiante de ce que je fais. Mais j'avais besoin de me challenger un peu parce que je n'accepte pas les... Je ne me donne pas de temps. Comme je disais la dernière fois, je ne me donne pas de temps pour réussir les choses. Puis, on s'entend que ce n'est pas facile YouTube. J'adore mes 11... Non, je suis rendu à 12 abonnés et je suis vraiment contente. Les 12 abonnés que j'ai, c'est super important. Mais pour les gens qui pensent qu'ils vont avoir 100 abonnés en deux semaines, ça peut arriver. Ce n'est pas mon cas, mais ce n'est pas grave. J'ai décidé que je persévérais et c'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube et parce que je trouve ça fun de vous jaser. Peur. J'ai la peur. Je pense que j'ai la peur de me perdre. Je pense que oui, c'est en face, dans les plus grosses peurs. J'ai la peur de me perdre. Question 28. Dernière chose qui t'a fait pleurer. Ah, c'est vraiment une annonce de T. Martin. Je pleure tout le temps. Je ne peux plus dire maintenant quand est-ce que c'est quoi la dernière chose. Ça peut être une vidéo sur YouTube, ça peut être une annonce TV. Je pleure beaucoup. Mais c'est correct. La dernière fois que tu as dit aimer quelqu'un. J'imagine que c'est cet après-midi, j'ai dit je t'aime à mon chéri, étant donné qu'on travaille ensemble. Donc, j'imagine qu'on s'est croisés et j'ai dit je t'aime à mon chéri. Puis c'est là, la dernière fois que j'ai dit que j'aimais quelqu'un. La signification de ton pseudo YouTube. Ben, Célia, c'est mon vrai nom. Puis Lab, c'est le début de mon nom de famille. Ah! Dernière série, regardez. Walking Dead! Et je le fais. Oh non, pas vrai. Big Bang Theory. Big Bang Theory a fini avant. Donc, c'est Big Bang Theory. Dernière personne à qui tu as parlé. Ah là, je ne sais plus si c'est mon frère ou mon chum. Ou un de mes chiens. Je pense que c'est mon chum. Ouais, je pense que c'est mon chum. La relation entre toi et la dernière personne à qui tu as envoyé un message. C'est mon papa. J'ai plus son numéro de téléphone et j'ai écrit un message. J'ai envoyé un courriel, il ne m'a pas répondu. Donc, j'attends son courriel. Papa, je pense à toi tous les jours. Je te souhaite bonne fête des pères. C'est la personne avec qui j'ai écrit un message en dernier. Ma nourriture préférée. Ah! Le monde va me trouver tellement plate. C'est des grilled cheese. Des grilled cheese et du pâté chinois. Je capote sur le pâté chinois. Et pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que le pâté chinois, c'est des pommes de terre en purée ou du hachis parmentier avec du bas fâché et entre ça, il y a du blé d'aide en crème. Ou du blé d'aide en grain. Mais c'est meilleur en crème. C'est mon préféré. Et les grilled cheese. Est-ce que je dois expliquer un grilled cheese? Mais avec une tranche single. Pas vraiment grand-chose d'autre. Une tranche single. Deux tranches. Deux tranches single. Kraft Dinner. Parfait. Avec un tout petit bout de pâté chinois. Je capote. Je suis très simple. Endroit que tu veux visiter. Je veux visiter le monde entier. C'est simple. La planète en entier. Dernier endroit où tu étais. Ma salle de bain. Ouais. J'ai été chercher quelque chose dans la salle de bain avant de commencer. As-tu eu un coup de foudre? Ou un coup de coeur? Ou un coup de foudre? Mon premier coup de coeur, ça a été écouté. Ça a été Luc de la Rochelière. C'est un chanteur au Québec. J'avais 10 ans. Et je me voyais étant l'épouse de Luc de la Rochelière. Qui avait... Je ne sais pas quel âge qu'il avait. Je ne vais pas l'insulter non plus. Mais il y avait beaucoup, beaucoup plus que moi. Mais lui, il ne savait pas que c'était un coup de foudre qu'on a eu ensemble. La dernière fois... On est rendu à la question 40. La dernière fois que tu as embrassé quelqu'un... C'est mon chum. C'est tantôt. Ça fait une demi-heure peut-être. Il l'aime, mon bébé. Mon éclairage, mon un de mes potes vient de me lâcher. Fait que... J'ai eu une chance qu'on est rendu à la question 40. Il en reste plus gros. 40. Dernière fois que tu as embrassé quelqu'un. C'est ça. Ça, j'ai répondu. C'est mon chum. Question 41. Dernière fois que tu as été insulté. Un collègue au travail qui me raccrochait à la ligne au nez, au lieu de me dire bye, il me raccrochait à la ligne au nez et je me suis insultée. Je me suis sentie insultée. Eh ouais, c'était comme ça la madame. Goût préféré pour les bonbons. Le goût du bonbon. J'adore les bonbons. Je me nourrirais que de céréales et de bonbons si c'était nutritif. Mais ce n'est pas le cas. Donc, le goût du bonbon. De quel instrument joues-tu? J'ai juste du ukulélé. Mais non, ce n'est pas vrai. Je fais gling, 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 c'est mon ukulélé. Et je trouve ça tellement merveilleux. Peu importe ce que tu fais, on dirait tout le temps que tu joues quelque chose. Parce que ça n'a l'air de rien le ukulélé. Donc, je joue du ukulélé. Bijoux préférés. Ce sont mes bracelets ici. C'est mon petit neveu Fred qui me les a donnés. Et c'était des best friends de Dora. Que j'ai décidé de mettre du vernis dessus. Et mettre des petites gugusses. Donc, maintenant ça fait des super beaux bracelets. Et je suis super contente. Ils m'ont bien écouté. Et c'est mes bracelets préférés parce que je n'ai qu'un seul petit neveu. Et je l'adore. Donc, c'est mes bijoux préférés. Question 45. Dernier sport auquel tu as participé. Ok, on s'entend que c'est jouer au pool. Et l'autre sport avançant, c'était le bowling. Je suis une sportive. Grosso modo, à tous les jours, je marche à peu près trois quarts d'heure. Donc, mais c'est pas un sport. C'est pour me déplacer. Dernière chanson que tu as chantée. C'est une chanson de Joe Dassin qui s'appelle Mélancolie. Et tu t'appelles Mélancolie. Je sais pas pourquoi. Sûrement parce que je travaille dans un milieu anglophone et c'est une chanson francophone. Et je suis annoying tout le temps. Donc, je chante ça. France préférée pour draguer. Écoute, n'importe quelle France qui est « sweet », je suis comme « Oh, c'est cute ». Je trouve ça super cute. Oh, est-ce que tu l'as déjà utilisée? Non, non. Je suis une très, très mauvaise dragueuse. La dernière fois que tu es sortie. Et c'est peut-être pour ça que je suis une très, très mauvaise dragueuse. Ça fait très, très longtemps que je suis sortie. Qui devrait ensuite répondre à ces questions? N'importe qui qui a envie de répondre à ces questions. Moi, j'ai trouvé ça le fun. Vous avez appris à me connaître. Et j'ai trouvé ça super divertissant. Donc, je lance le tag à tous ceux qui veulent l'utiliser. Si vous voulez voir plus mes alerts, vous pouvez aller sur mon Instagram. Sinon, je suis sur Twitter. Je suis beaucoup sur Google+. Allez voir sur ma bannière. Les liens sont là. Sinon, je vais les écrire dans les commentaires. Et je vous dis merci encore une fois de m'avoir écouté. Si vous aimez, likez. Abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, vous allez être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et à la prochaine! Bye!